... Eh bien, voilà, ayant vécu donc bien les endroits, sous des... Qu'est-ce qui se passe là ? Climat différent, et dans des conditions différentes, je me trouve à présent payé de donner mon impression sur mes chefs-d'oeuvre, dans un écart de chais électriques. Eh bien, ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, oui, et personne ne m'empêcherait de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher, il faut donc être ménagé de ces mots. Je parle tout de suite de ce que je sais et de ce que j'ai lu, dans les mémoires de Georges Sand. On ne l'a plus beaucoup Georges Sand, mais enfin, on lit encore un petit peu ses mémoires, et moi en particulier, je les ai lus. Il y a un chapitre remarquable, où étant jeune fille, elle allait tout devant de la vie. Et elle avait des idées de gauche, d'extrême gauche, même pas pour l'époque. Et elle avait été accueillie, elle avait accès, par sa naissance et par sa notoriété. On sait que c'était une arrière-petite-fille du prince de Saxe. Et elle avait accès dans les grands salons, et en particulier dans ceux où se rassemblaient encore les membres de l'ancienne aristocratie, mais la vraie, celle qui existait encore, qui était sortie de la cour de Louis XVI, avec quel mal, et même de Louis XV. Et elle regardait ses membres de l'aristocratie, et elle allait dans ses salons avec grande épouvante, en les voyant, la manière dont ils gesticulaient, dont ils s'agitaient, dont ils s'offraient des petits fours, dont ils s'avonsaient des chaises, les retiraient, cachaient leurs perruques entre les seins des dames, et puis ensuite les mettaient sur leur derrière, et puis faisaient mille grâces, mille petits chichis. Et elle en était épouvantée d'avoir ces vieux d'une époque disparue faire tant de grimaces. Je trouve personnellement ce chapitre essentiel. Je crois que Proust lui-même s'en est bien servi dans son histoire, dans ce fameux chapitre où les questions, où on voit les gens vieillir sur place. C'est un chapitre fameux, mais là je crois que je sens de la précéder, c'est vraiment un très gros effort littéraire. J'ai la même impression quand je lis un livre, quand je vois un livre, on me demande ce que je fais, je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces, ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet, ils tournent autour, ils s'avons des chaises, ils font des grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. À ça ils ne vont pas du tout. Alors, voilà, pour tout dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà exactement ce que je pense. Parce qu'ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le ton de l'époque. Le ton de l'époque, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus l'émission qu'il avait. du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac, du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres. Ah oui, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oui, il y a des histoires. Il y en a, il y en a, il y en a, avec des documents, des photographies. Je crois qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman n'existe plus, c'est mon impression. Et qu'est-ce qu'il lui reste ? Il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style, et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouve dans le monde, mais il raconte le monde, n'est-ce pas ? Ce qu'il y voit. Et enfin, bon, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien. Enfin, il s'agit de se placer, de se placer dans la ligne où vous plaise la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à accueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Ou très légèrement, très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors là, c'est une gaffe, c'est la gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité. Ah, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour. Autour de quoi ? Ben, autour de l'émotion. Alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit, au commencement, il était le verbe. Non, au commencement, il était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trou remplace le galop, n'est-ce pas ? Alors que la loi naturelle du cheval est le galop, mais pas le trou. On lui fait avoir le trou. On a fait, à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique. C'est-à-dire, le bafouillage, n'est-ce pas, la dialectique. Ou les idées. Les idées, rien n'est plus vulgaire, n'est-ce pas ? Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, 40 volumes énormes, n'est-ce pas, remplies d'idées, très bonnes, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas moi-même. Les idées, les messages, je ne suis pas un homme à messages, je ne suis pas un homme à idées, je suis un homme à style. Le style, madame, tout le monde s'arrête devant, personne n'y vient, ce truc-là. C'est un boulot très dur. Il consiste à prendre les phrases, je vous le disais, en les sortant de l'orgon, ou si notre image, une charge de savoir, si vous prenez un bâton et vous voulez le faire pas être droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord, parce que la réflexion, la réfraction fait que, si je mets ma canne dans l'eau, elle est là, elle est trop cassée. Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors, c'est un boulot, n'est-ce pas, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail plus styliste. Et ça, c'est très difficile. Souvent, les gens que je viens de me voir me disent « Vous avez l'air d'écrire facilement. » Non, je ne crie pas facilement, aucun avec beaucoup de peine. Et ça m'insomme d'écrire ça en plus. Ça me donne beaucoup de peine, c'est très bien, parce qu'il faut aller. Ça fait très finement, n'est-ce pas, et très délicatement. ça fait 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrits où le travail est effacé. Évidemment que le travail est effacé, on ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé voir le travail. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas, le lecteur ? Il a payé sa place, il a acheté son livre. Il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les sautes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, il ne s'occupe pas de comment conduire le navire. Lui, il veut jouir, il veut la délectation. Bon, alors il y a le livre, il doit se délecter. Et mon devoir, moi, est de le faire se délecter. Et à ça, je m'emploie. Et je veux donc qu'il me dise, ah, vous faites ça, oh, c'est facile, ah, mon Dieu, mais si j'avais moins votre facilité. Mais j'ai aucune facilité du tout, nom de Dieu, mais enfin, c'est aucune, rien du tout. Les types sont beaucoup plus lus que moi. Mais simplement, je me mets au travail. Sous-titrage ST' 501